Je suis, je suis, comment on appelle ça ? Je vais dire, maître de chantier. Maître d'armes. Oh non, t'as pas le droit de faire ça. D'armes. L'épisode commence sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire. Puisqu'on est censé aller à l'INSEP, j'avais prévu la petite présentation officielle à l'INSEP et tout, mais on est bloqué. Donc, Yannick, je vais te laisser te présenter dans la voiture. Qui es-tu ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu ? Comment ça va ? Que passa ? Comment est-ce ? Bien ? Je m'appelle Yannick Borel. Je fais de l'escrime, je fais de l'épée, plus précisément. J'ai commencé il y a un moment déjà, parce que je vais avoir 32 ans. J'ai commencé à l'âge de 10 ans, ça fait 22 ans que je fais de l'escrime. T'en as pas marre ? Non, ça va. Pour l'instant, je le vis bien. T'as plein de médailles dans toutes les compètes. Dans toutes les compètes, oui. Championnat du monde, championnat du monde, championnat du monde, j'en ai 3 ou 4 par équipe. J'ai un titre en individuel. Championnat d'Europe, j'ai 3 titres individuels de par équipe. Jésus-Olympique, j'ai un titre par équipe. T'as beau être champion d'Europe, tu peux être coincé comme ça, on ne peut même pas aller à l'INSEP. Là, on est coincé dans... Pas loin en plus, hein. Pas très loin. C'est bête, mais c'est bon, on avait prévu un peu. On a pris large. Quand il prend les choses en main, on aime. Quand il prend les choses en main, comme ça... Verdict. Deux minutes. Non, pas vrai. On a un peu galéré pour rentrer, mais... Bienvenue à l'INSEP. Voilà, ça y est, t'es rentré. Mais bon, yes. Regarde, t'es marqué, là. Complexe sportif. Christian Dorieux, là. La salle d'esprime, elle est en bas. Donc là, t'as la salle de sabre. Je te disais, il y a 3 salles. Sabre, fleuré ici. Et fait, c'est au fond. Qu'est-ce que t'as dans ton sac Super U, là ? Ma tenue d'esprime. Pas dans un sac Super U. Parce que mon sac de sport était resté dans le vestiaire. Tu vas nous faire une petite présentation, quand même, de ton... D'arnachement. Je chante mon lède de ma ceinture. Ça, c'est parce que... T'es vieux. C'est parce que je suis vieux. C'est Antoine Guil. J'ai vieilli, ça, c'est vrai. Sinon, en bas, j'ai les pantalons. Les chaussettes longues. Pour protéger un peu... Quand tu te fais toucher en bas. Ça arrive. Ça m'arrive, moi, en tout cas, celui-là. C'est vrai. J'ai des grands pieds, du coup, les pieds, c'est une cible. Ah, tu vois, c'est vrai qu'on peut... En fait, on peut toucher toutes les parties du corps. Entièrement, oui. Tout le corps. On va me toucher tout le corps. T'as le droit de toucher partout, mais il faut protéger partout. Je vais mettre un peu plus tard, mais t'as la soukirase. La veste. Tu dois l'avoir chaud. Le masque. Le fil de corps qu'on fait passer en dessous de la veste. Pour être... Pour se relier à la piste. Quelqu'un s'est déjà électrocuté ou pas ? Hein ? Quelqu'un s'est déjà électrocuté ou pas ? Quelqu'un s'est déjà mort. C'est vrai ? C'est vrai. C'est pas très drôle, d'ailleurs. C'est vrai, c'est pas très drôle. C'est un accident, quoi. Un accident ? En gros, la lame, elle casse. Le masque, il est un peu défectueux. Et puis, ça passe à travers. Ça passe même dans la tenue. Il y a eu des accidents, mais ça, ça arrive moins. Ça arrive beaucoup. Enfin, ça arrive plus du tout. C'est le meilleur échauffement qu'un esprimeur pustulaire. C'est vrai ? Pourquoi ? Je sais pas. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi est-ce qu'on se sent dans la table ? Je pense que c'est plus par rapport au gabarit. Parce que c'est sûrement pas à cause de son niveau de faute. Je suis arrivé, Yannick était avant moi, à l'INSEP. Et je suis arrivé, il avait déjà tourné. Je me suis toujours posé la même question que toi. Pourquoi ? C'est du haut tennis ballon. Parce que j'étais trop perso. Donc Zlatan. En fait, c'était Zlatan à des bailleurs. Parce que j'avais la volonté de Zlatan, mais le talent à des bailleurs. Alors, niveau au foot, je suis proche de Néon, on va pas se mentir. Ce sont des tampons. En fait, le gant, il est vérifié avant chaque compétition. Pas que le gant, d'ailleurs, la tenue aussi. Et du coup, il met un tampon à chaque compétition. Comment ça va vérifier ? Par exemple, le gant, il faut pas qu'il ait d'ouverture nulle part ici. Parce que si par malheur, une lame se casse et qu'elle passe sous la coquille, il faut pas qu'il y ait une ouverture possible. Donc c'est ça qu'il vérifie. Par exemple, moi, avant, j'avais une ouverture ici. Je sais pas si on voit là. Tu vois, là, pour faire passer le fil de corps, là, il y avait une ouverture. Et en fait, ça, depuis, c'est interdit. Donc j'ai dû faire recoudre. Après, chacun a son gant, quoi. Moi, j'ai un gant en pot. Et il y en a qui ont des gants dessus. Enfin, chacun a son style. La dernière compétition que j'ai faite, ça, c'est le Grand Prix de Budapest. Parce que j'ai d'autres. Je crois que ça, c'est le Qatar. C'est un passeport. Ouais, ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Paris, Eidenheim. Ça, je reconnais pas. Ah, ça, ça doit être... Jusseldorf. La séance commence, là. Tennis-ballon. Il s'entraîne plus longtemps au tennis-ballon qu'à l'escrime. Faut leur dire qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas encore des points du tennis-ballon. Moi, je veux tout savoir. Comment le Grand Yannick Borel est devenu le Grand Yannick Borel ? Je suis né en Guadeloupe. J'ai découvert l'escrime au CM2. Et ça m'a tout de suite plu. Je crois que j'avais un ou deux copains dans ma classe qui en faisaient. J'ai vite eu envie de progresser parce qu'eux, ils étaient déjà bons. C'était beaucoup sous forme de jeu. Donc ça m'a plu. Ça m'a plu. Et on a très rapidement commencé les compètes. Je crois qu'à la fin de l'année scolaire, on faisait une compétition. Et moi, j'adorais ça. Et puis, même pendant les entraînements, on avait le droit de faire des matchs. Et j'étais content de pouvoir faire ça. J'étais content de me confronter aux autres. Et tu sais, avec une épée, de toucher et de sentir que tu vois, c'est un jeu qui m'a toujours plu. Et tu faisais un autre sport avant ? J'ai fait de la natation. Déjà, ma mère voulait absolument comme on vivait sur une île. Et que je sache nager. C'est bien parce qu'en plus, c'est une de mes passions. La mer en général. J'aime bien pêcher, mais en sous-marin en plus. Il y a un peu de nage, mais il y a surtout de l'apnée. Et moi, c'est un truc qui... Ah ouais ? Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est un peu lunaire, tu sais, quand tu vas sous l'eau. C'est un paysage particulier. Tu déconnectes un peu de la réalité, entre guillemets. Mais t'es plus sur terre, quoi. T'es en mer et ça, j'aime bien. Pourtant, j'ai le mal de mer. Ah ouais ? Ouais. Ouais, c'est bizarre. J'ai toujours eu le mal de mer. J'ai eu le mal de mer. Tu as fait aussi du karaté, c'est ça ? J'ai fait du karaté aussi, ouais. Par contre, j'ai fait du karaté quand j'étais psy. Et je voyais les judokas à côté qui se mettaient des boîtes et qui s'éclataient. Et ça, je me disais tout le temps. Puisque nous, on faisait plutôt les katas, quoi. C'était assez martial. Vraiment dans le sens strict. Ça m'a peut-être donné une certaine discipline. Je pense que c'est ça que ma mère cherchait aussi au début. Cherchait à me canaliser parce qu'apparemment, je bougeais beaucoup. Maintenant, quand je vois les compètes de karaté, je me dis que j'aurais pu m'éclater un peu après. Sur ces belles paroles, on rentre. Et tu vas cuisiner ? Il est tard. Moi, je cuisine pas très bien. 19h30. Tu veux manger ? On va commander ? Tôt ? On va commander. Très bien. C'est bien ça. C'est une belle invention ça. Vamos. Juste là. Il n'y a pas de nom. Ça ne nous appartient pas vraiment les vestiaires. J'ai des épées, ma ceinture, là-haut, je mets mon linge sale, je mets des affaires dont j'ai besoin, les masques, j'ai des chaussures en dessous, tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Après, comment on prend la douche juste là ? Ce qu'il faut aussi pour... Ça sent le faux pas. Oui, ça. Ça sent le travail. Ça sent le travail. Tu dis le faux, même. On est à Montreuil. On arrive dans une... Ça fait peur un peu comme ça, ici. Ça fait un peu peur, ici. C'est pas éclairé, c'est tout. C'est ça. Dans une maison de location, juste pour le tournage. C'est ça, bien. C'est beau. Bienvenue chez toi. Oui. Bienvenue chez moi. On est là en ce moment parce que chez moi, c'est en travaux. On refait toute l'isolation du sol au plafond. Tu nous présentes ton petit camarade. Voilà. C'est mon beau-frère, c'est mon beau-frère, c'est le frère de ma femme. Et du coup, on n'est pas dans la maison parce qu'elle est en travaux pendant au moins un mois. Donc on attend que les travaux soient faits et on pourra y aménager plus tard. Et où est ta femme ? Où sont tes enfants ? Ma femme et les enfants sont restés en Guadeloupe. Non, non, je ne les ai pas abandonnés. On était d'accord. Non, 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 hors de question. Non, non, non. C'est pas ça. C'est que ma femme a un projet en Guadeloupe et du coup, on s'est posé la question. Et au final, c'était mieux qu'elle puisse lancer son projet là-bas. Et que moi, je puisse poursuivre le mien ici. Mais l'objectif, c'est que l'année prochaine, on soit réunis tous les quatre en Guadeloupe. C'est prêt. Vamos. Bon appétit. Merci. J'aurais dû noter les lits chez tous les sportifs chez qui j'ai dormi. J'aurais dû faire un classement et une petite note. Alors pour ce soir, je vais mettre la note de... On n'est pas chez Rudy Gobert, mais ça va. Oui, il est réveillé. C'est que la première nuit. Mais on peut le dire, j'ai déjà été assez bien accueilli. Donc, le traditionnel cadeau. J'ai toujours un cadeau pour mes hôtes. Je n'ai pas du tout emballé comme d'habitude. C'est de pierre en pierre. Ok, pour toi. Yes. Un masque de plongée. C'est un masque de plongée, exactement. Parce que j'aime la plongée sous-marine. Mais ça, c'est vraiment un masque de snorkeling. Le snorkeling, c'est pour regarder les poissons. Ce n'est pas pour pêcher. Alors à Montreuil, tu auras un peu de masque, je pense. Oui, mais je l'emmènerai à Guadeloupe. Merci Florian. Je ne sais pas quoi, ça te servira. Les débuts octobre. Je n'ai pas de couettes, mais ça va le faire. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. Une nouvelle journée. Direction l'INSEP. Comment tu te prépares ? Parce qu'en soi, toutes les compétitions sont annulées. Il y avait les championnats de France qui ont été annulés. Donc, en fait, tu n'as aucune compétition. Tu dois aller tous les jours t'entraîner sans même savoir si... Priorité à droite. Sans même savoir si les JO se tiendront. Je me challenge en ce moment. J'essaie de me challenger un peu. J'essaie de faire de nouveaux trucs, des trucs que je ne faisais pas forcément avant dans ma discipline. Et par exemple ? Par exemple, j'avais un jeu assez direct. Plutôt... Fait plutôt deux coups droits. On rentre dans des termes un peu techniques, mais... Voilà, j'avais un jeu qui était basé un peu sur l'impact. Et là, j'essaye... J'essaye de trouver d'autres trucs. Il y a d'autres façons de toucher. Et j'essaie d'explorer ça en ce moment avec mon entraîneur. On va sur de nouvelles pistes. Tant qu'il y a un peu cette compétitivité et ce goût du challenge que j'arrive à retrouver à l'entraînement, ça me va. Et sinon, c'est dur. C'est dur de se dire qu'il n'y a pas de compétition. Franchement, ouais, moi, j'ai une vision plus pessimiste. Moi, je me dis qu'il n'y aura peut-être pas de JO. Par contre, je me dis qu'il y aura sûrement un championnat du monde. Que s'ils n'arrivent pas à organiser un événement mondial avec tous les sports en même temps ou même endroit. Peut-être qu'ils peuvent faire des championnats du monde à la place. Donc, je me dis qu'il y aura quand même un gros événement en 2021. C'est par là la salle, Yannick. Dans notre dos. La salle d'escrime. Pourquoi on n'y va pas ? Parce qu'on va à la réathletisation. C'est là où je fais ma prêve physique. Il va juste faire des étirements. Je suis avec Sébastien ce matin. Depuis 4 ans maintenant, je fais ma prêve physique ici. On va dire que je suis de plus en plus autonome parce que je me connais mieux. Ça, c'est l'avantage de l'âge et de l'expérience. Et je sais que si je veux tenir, il faut que physiquement, je sois au top. Donc, je fais des trucs comme ce que je vais faire ce matin, des étirements. Des trucs que je n'aime pas du tout faire. Je ne suis pas à l'aise quand je fais ça. Je préfère même faire un cardio que ça. Je suis obligé de couper mon tournage maintenant parce que je suis Maxime Poti, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait de l'escrime, enfin, qui essaye de faire de l'escrime. Il est surtout mon concurrent direct. Il est mon concurrent direct maintenant. Pourquoi ? On peut le dire. Dans le portable de Max. Ah, mais dans le portable de Max, je te l'ai volé à l'athlète à l'époque où il n'était personne, où il ne connaissait rien, où il était encore plus haut probablement. Il avait un site qui s'appelait l'athlète.fr. Il faut aller voir l'athlète.fr. C'est là que vous verrez le vrai flow. Max, c'est dans le portable de Max. Donc, en fait, tu te filmes pendant tes voyages. C'est un peu moi qui t'ai inspiré pour faire de n'y avec. C'est vrai. Non, voilà, tout ça pour dire, j'étais avec un concurrent direct qui est également escrimeur. Merci Max. Merci à toi, mon gros. Je suis, comment on appelle ça ? Je vais dire, maître de chantier. Bon, je suis maître d'armes. Oh non, t'as pas le droit de faire ça. Là. L'épaule gauche, fais-la reculer comme ça. Ouais, mais voilà. Ça ressemble à quelque chose. Vas-y, donne-moi tout ce que t'as. Donne-moi tout ce que t'as, Flo. Il faut plier un peu de... Là, là, là. J'aurais vraiment dû faire de l'escrime. Tiens, mets les pieds en équerre. Ouais. T'avances les pieds avant. Ouais. Tu fléchis. Ouais. Tu effaces ton éco. Je fléchis arrière ou devant ? Tu fléchis les deux ? Les deux. Tu effaces ton éco. Tu fais ça ? Ouais. Essaye de mettre ton bras. Comment dire ? Comme ça ? Ouais, voilà. C'est super simple. La cible, c'est le corps. Là, tu vises... Je ne rapproche pas. Tu vises au même. C'est super simple, en fait. Les déplacements, c'est sans sauter. Ah, d'accord. Toi, tu fais... Bah ouais. Tu sais comment il faut en sauter. Voilà. Tu as l'air sans sauter. Tu as l'impression d'être un canard. Hein ? Tu as l'impression d'être un canard. Attaque. Et après, pour attaquer, tu allonges le bras. Tu pousses avec la jambe arrière. Tu fais la panne. Voilà. Pour tous les petits qui regardent, avec le masque. Changement de décor. On a Levallois. On a Levallois. Là, on va signer un contrat. Il y a tous les Levalloisiens sous contrat qui viennent signer. Moi, ça va faire 10 ans, là. J'ai commencé... J'ai signé la première fois en 2011. D'accord. Et si tu veux, c'est un peu... À l'épée, c'est un peu le Real de Madrid, Levallois. Parce qu'il y a beaucoup de titres, notamment à la Coupe d'Europe, qui ont été gagnés. C'est l'équivalent de la Champions League. Je crois qu'il y en a 7. Et je crois qu'on est... On est les meilleurs. On doit être ex-aequo avec un club allemand. Donc, voilà. On est repartis pour un an, voire plus, avec plein de résultats. Ça, ça vous ressemble. Dégal. Juste une petite question, comment toi, tu as envie de l'esprime ? Déjà, grâce à mon club. Aussi, grâce aux douanes, je suis en équipe de France Douane. D'accord. Donc, j'ai Paris, j'ai un contrat avec les douanes. Et, comme tu as vu aussi, j'ai d'autres sponsors. En Guadeloupe, j'ai les Grands Moulins des Antilles. Qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui vend tout ce qui est farine. Les douanes, tu leur dois quoi, les douanes, en fait ? Comment tu dois... C'est un contrat d'image, entre guillemets. Je représente les douanes au travers de mes résultats et de mes compétitions. Et en échange, ils me soutiennent financièrement. Je vais faire un truc inédit. On va s'arrêter là. Je vais lâcher la caméra. J'espère qu'elle ne va pas casser. Je vais poser la caméra. Je vais couper. Et quand on va se retrouver, comme par magie, ta femme et tes enfants, parce que tu veux nous les présenter. On passera un après-midi avec eux. Donc, on se retrouve... Juste après ça. J'ai repris la caméra. On n'est toujours pas cassé. Il faut le dire, soyons très honnêtes, on est quelques jours après. C'est la première fois que je le fais, mais c'est assez inédit, mais on est quelques jours après. Oui, on est quelques jours après. C'est ça. Il y a le couvre-feu même. Et on retrouve Yannick, toujours en pleine forme, qui va nous présenter sa famille. Évidemment, on va aller au parc, on va aller se promener. Mais juste avant, Yannick, tu dois te confesser. Donc, c'est l'heure de la confession. C'est l'heure de la confession. J'ai une vraie confession à vous faire, parce que j'ai participé à une télé-réalité. Alors, je n'étais pas... Je n'étais pas, comment dire, l'acteur principal. C'était plutôt mon épouse, qui a participé à une émission où on filmait son enterrement de vie de jeune fille, et celui d'autres candidates. Et en fait, moi, j'intervenais pour noter les autres candidates et leur enterrement de vie de jeune fille. Et bon, les compagnons de ces candidates faisaient la même chose pour ma femme. Et la petite anecdote, c'est qu'on a gagné. Donc, on a gagné... Enfin, c'est plutôt ma femme. Ma femme qui a gagné. C'était l'équivalent d'une robe de mariée, je crois. Et nous, on a préféré prendre la somme pour faire un voyage de noces. Donc, c'était sympa. Je n'avais pas trop envie au début, mais je l'ai fait et ça s'est bien passé. Je ne le referai plus. Sauf Koh-Lanta. Denis Brugnian, si tu me vois. Je suis prêt à me confronter aux autres aventuriers. Restez là, sur l'autre toit, s'il vous plaît. Hein, Chouquet ? Est-ce que tu veux te présenter ? Est-ce que tu veux te dire comment tu t'appelles et quel âge tu as ? Annesia. J'ai trois ans. J'ai trois ans. Je m'appelle André, j'ai cinq ans. Le souris, hein. Je m'appelle André, j'ai cinq ans. Est-ce que tu sais ce que ton papa fait comme travail ? Non, mais je sais ce qu'il fait comme sport. Il fait quoi ? L'escrime. Tu l'as déjà regardé ? Tu l'as déjà vu en vrai ou pas ? En faire. Non. Tu le regardes comment à la télé ? Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien comme sport ? Des pompes. Des ? Faire des pompes. T'aimes bien faire des pompes. Moi, j'aime bien faire des pompes. Toi, t'aimes bien faire des pompes. Tu veux faire des pompes ? Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu sais faire comme ça ? Non, moi, je ne sais pas faire. Montre-moi. Allez, vas-y. Mais d'abord, tu as mis les jambes. Ouais, bravo. Madame n'est pas là. Madame n'est pas là. Elle n'a pas voulu venir. Non, elle était occupée. Elle travaille, c'est ça ? Voilà, elle bosse. Tu la décharges un peu ? Voilà. Parce que du coup, elle s'occupe des enfants. La plupart du temps, c'est quand même elle. Surtout en ce moment, puisqu'elle est en Guadeloupe et moi, je suis ici. Donc là, elle se décharge un peu. Mais depuis 20 ans, comment vous vous organisez ? Est-ce que j'ai vu quasiment dans une saison complète, il y a quasiment 3 mois, où tu es complètement absente chez toi ? Ouais. Et comment vous vous êtes organisée ? Est-ce qu'elle a tout de suite accepté ce planning-là ? Ben, elle a tout de suite accepté en gros que c'était ma vie aussi, que je n'avais pas trop le choix. Donc, avant qu'on ait des enfants, c'était déjà le cas. Et quand on a voulu en avoir, on s'est mis d'accord sur le fait que ça allait être comme ça. Mais en fait, d'un autre côté, comme je ne commence pas non plus le boulot à 9 heures systématiquement, ça me permettait le matin de m'occuper des enfants. Et elle, elle allait au boulot sans le faire particulièrement pendant quelques temps. Et puis, quand le grand a commencé à aller à l'école, elle amenait le grand à l'école et moi, j'admène la petite à la crèche. Donc, on s'est réparti les tâches quand même. Mais je dois rester sincère et dire que c'est beaucoup madame qui s'occupe des petits. Et vous vous êtes rencontré comment ? On s'est rencontré à l'Esprim. D'accord. On s'est connu à l'Esprim. On est resté longtemps amis. Et finalement, un peu plus. Un peu plus. Et elle vient de Cuba, c'est ça ? Elle vient de Cuba. D'accord. A la base, sa mère était en équipe nationale à Cuba. Ah oui ? Oui. C'était... Elle s'est même qualifiée pour les Jeux Olympiques et tout, mais je crois que Cuba ne l'avait pas envoyée. D'accord. Oui. D'accord. Cool, mais du coup, elle a eu un accident et en fait, elle est passée entraîneur. La Guadeloupe a fait appel à elle. Elle est restée un an seule et puis elle a ramené sa fille, je crois. D'accord. Un an et après, sa fille l'a rejoint. Et voilà, aujourd'hui... C'est une belle histoire, ça. C'est ma belle mère et c'est ma femme. La planète Terre, elle est ronde comme celle-là. Comme ce rond. La planète, elle se la taille là. La planète ? Oui. Bah non. Bah, André. Elle est beaucoup plus grande, la planète. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait d'avoir des enfants ? Parce que j'ai vu que quand ton fils est né, à partir de ce moment-là, t'as fait que de gagner. Est-ce que ça joue ? C'est vrai que ça coïncide. À partir de ce moment-là, oui, ma carrière, entre guillemets, a pris une autre dimension. Donc, je pense que oui, ça aide dans le sens où on met moins d'importance sur la compétition. Dans le sens où avant, pour moi, la compétition, c'était tout. C'était tout, quoi. Et en fait, depuis que j'ai des enfants, ça reste ma passion, ça reste important. Mais je sais que c'est pas... Il y a des choses qui sont pires, quoi. Enfin, pas pire, mais... Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. L'état d'esprit a changé et je le fais plus que pour moi aussi. Je le fais aussi pour mes proches, je le fais pour mes enfants, qu'ils soient fiers de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada